Il y avait encore du beau monde à la grand-messe de la terre battue. Mercredi 7 juin, les célébrités se sont pressées dans les tribunes de Roland-Garros pour assister au dernier quart de finale des internationaux de France de tennis. Parmi elles, Oli du duo Big Flo et Oli, Pascal LB, l'ancienne candidate de The Vice Mentissa, Camille Hissère et son Baby Bump, mais aussi Ben Attal et sa fiancée Jordan Cantel, marquant ainsi leur première sortie publique ensemble. Les tourtereaux ont été photographiés très amoureux, lui vêtus d'un polo lacoste gris, elle immortalisée dans un look casual composé d'un haut de survêtement de la célèbre griffe aux crocodiles portée avec un jean brut. Pour rappel, le fils est né d'Ivan Attal et de Charlotte Gainsbourg avait confirmé sa romance avec l'ex de Gaspard Huliel en octobre dernier en partageant une série de clichés de sa belle sur Instagram avec pour légende une phrase symbolique, quand tout a commencé. Quelques temps après, en avril 2023, la vedette des choses humaines a confirmé dans le podcast Tant qu'il y aura des hommes s'être fiancés avec la mannequin au regard azur en la présentant de la sorte au micro de Julia Molcou, ma fiancée, à qui je dois énormément. L'acteur de 25 ans a ainsi décidé de ne pas suivre le modèle de ses illustres parents, Charlotte Gainsbourg ayant toujours refusé de se marier avec l'homme qui partage sa vie depuis plus de 30 ans. Moi, je suis superstitieuse, on ne s'est pas mariée, je trouve que tout est risqué, avait-elle développé face à Catherine Selac dans l'émission Thé ou Café, en décembre 2017. Supérieure à supérieure à Roland Garros 2023, Alisson Paradis Amoureuse, Estelle Le Fébure Solaire, Amir Sourian. Ben Attal, un homme apaisé par l'amour Jordan Crantel a fait de Ben Attal un homme nouveau, en paix avec lui-même, comme ce dernier l'avait indiqué dans le podcast Tant qu'il y aura des hommes. Elle m'a aidé à retrouver le chemin vers ma tendresse. Je m'étais beaucoup endurci après des années en cuisine, avait ainsi confié avec émotion le frère d'Alice, né en 2002, et de Joe, né en 2011. Et d'assurer, je ne voyais plus les choses de la même façon. Je pense que sa maturité m'a énormément adouci. En effet, avant de se lancer dans le septième art, Ben Attal a côtoyé l'exigeant univers de la gastronomie en travaillant en Angleterre, à Basse, en tant que chef cuisinier dans un restaurant. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Jacques Ovid Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada